Merci beaucoup, nous sommes aujourd'hui très honorés de participer à l'activité qui vise à rehausser les résultats spécifiques au niveau de la communauté de NIAGIS sur l'initiative de l'association Générique Rwando, qui est une association partenaire de la Fédération du Bâle qui est en train de mettre en œuvre beaucoup d'activités dans les secteurs de développement, notamment l'éducation, la santé et la protection de l'enfant. Nous avons pris l'initiative dans le cadre de la célébration au niveau national et international de la semaine de l'enfance d'organiser cette activité qui est d'une importance capitale pour récompenser les mères et les mères élèves en vue d'encourager aussi tous les élèves pour qu'ils excellentent à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la petite enfance ou au niveau aussi de l'élémentaire. Donc aujourd'hui, on est très honorés de participer à cette activité parce que nous, pour ce qui concerne l'éducation, vraiment nous tiens à cœur parce que c'est notre raison d'être, parce qu'un pays qui reste son éducation il protège l'avenir de ses enfants. Donc sur ça, vraiment, nous remercions tous les récipiendaires. Je remercie aussi l'association partenaire qui est d'Univir Bando qui mène des activités très importantes pour l'avenir de l'enfant, à tous les niveaux. Aujourd'hui, on a vu cette collaboration entre la fédération des Bayas Kanyalens et la communauté éducative, justement, de l'arrondissement de Nyagis. Une collaboration qui est très active. Qu'est-ce qui explique un peu cela ? Oui, nous sommes là seulement pour renforcer cette collaboration parce que c'est une vieille collaboration qui date depuis 2010, depuis la mise en place du réseau des écoles partenaires. C'est des écoles qui ont été identifiées par rapport au respect des nombres de performances liées à l'amélioration de la qualité. Parce que depuis bientôt plus de trois ans, le gouvernement du Sénégal a initié ce qu'on appelle le paquet, le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence. Et l'école de Nyagis 1 est une école de référence par rapport aux bonnes initiatives, par rapport aux résultats scolaires. Et ça, je parle sur le contrôle de l'IEF qui nous fait part de tout le temps, de toutes les activités que l'école mène pour vraiment améliorer les conditions d'apprentissage des différents apprenants. Et sur ça, la Fédération libérale, dans sa stratégie de renforcement de l'éducation nationale, continue à accompagner davantage les corps pédagogiques. Parce que l'éducation, c'est un paquet. Il y a l'aspect bonne gouvernance, donc l'implication des parents. Et pour que les parents soient impliqués, ça demande des moyens d'accompagnement. Et sur ça, à travers l'association d'Ini-Iruano, il y a une mobilisation forte des parents autour de l'école. Et autre chose, si nous avons des activités innovantes dans le domaine de l'éducation, en partenariat avec l'IEF de Jigensho, nous avons des activités vraiment pour améliorer les seuils de maîtrise pour la lecture et les mathématiques. Et par rapport au paquet de services, si l'école aujourd'hui, la Fédération est la première organisation qui a installé un système d'addition d'eau pour faciliter aux apprenants de bénéficier d'une eau saine et de qualité. Donc cela date depuis 2002. Nous avons l'obligation d'accompagner ça. Et raison pour laquelle, dans la prononciation des élocutions, j'ai rassuré le corps pédagogique pour leur dire que Dimbaya sera toujours derrière pour nous accompagner. Merci.